Christophe habite à 1500 mètres d'altitude dans le massif du Taillefer, nous sommes en Isère. D'ici, le lieu a tout de la petite station de sport d'hiver. Pourtant, à quelques mètres de chez ce jeune photographe, le décor est bien différent. Ce n'est pas une station de ski que nous découvrons, mais une station fantôme. Alors, la salle d'à côté, je pense que c'était prévu pour être la discothèque. Au bout, là-bas, on avait un gymnase. Lancé dans les années 70, le projet d'une station de ski sur la commune de Saint-Honoré n'aura jamais connu le succès escompté. Quelques immeubles de construit, mais la plupart des travaux n'ont pas été à leur terme. Problèmes financiers, promoteurs malhonnêtes, bouleversements du climat, et voilà le résultat. Donc voilà, là, on a monté quatre étages, et puis on est dans le restaurant panoramique. Aujourd'hui, le site a été mis aux enchères, mais pour le moment, les acquéreurs potentiels restent frileux. Personne ne veut investir, car l'existence même de ces stations de moyenne montagne est remise en cause par le réchauffement climatique. Les températures montent, la neige se fait de plus en plus rare, alors forcément, les investisseurs ne se bousculent plus au portillon. En France, l'enneigement moyen aurait diminué de 30% en 30 ans. Mais alors, nos stations de sport d'hiver sont-elles vraiment en danger ? Pourra-t-on encore skier en 2050 ? En pleine conférence du climat, la question est sur toutes les lèvres. Jean-Marie est restaurateur à l'Alpe-du-Grand-Serre, une station familiale, à une petite heure au sud de Grenoble. Donc voilà, la saison arrive, il faut se préparer, il faut que le restaurant soit prêt, il faut que la terrasse soit déneigée. On l'a tendue, oui, mais elle est là, donc tout va bien, on est très heureux. Jean-Marie est aussi président de l'Office du tourisme, et s'il se réjouit des récentes chutes de neige, c'est qu'il sait que celles-ci sont vitales pour cette station de moyenne montagne. Bon, c'est tombé combien, là, cette nuit ? Une petite dizaine de centimètres, une dizaine, quelque chose comme ça. Il y a manqué encore un petit peu, mais bon, au moins, le froid est là, c'est déjà pas mal, quoi. C'est bon, le va-de-combat, on est en train de préparer l'ouverture de la station, il n'y a pas tout à fait encore assez de neige, il faut que ça neige encore un petit peu, qu'on puisse commencer à damer, et bien préparer pour recevoir ce qu'il y a. Même si certains sont déjà passés sur le domaine, parce que la tentation est trop grande, compte tenu de la météo, de la neige et du temps. Ici, à un peu moins de 1400 mètres d'altitude, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. L'enneigement varie d'un hiver sur l'autre, et les choses n'évoluent pas vraiment dans le bon sens. La réalité du terrain, c'est que de la neige, il y en a, bien sûr, toujours autant, pratiquement, si ce n'est qu'elle est là moins longtemps. Parfois, le début de la saison est délicat, et il est clair que la neige fait très vite à la fin de la saison. Ici, à l'Alpeau du Grand Serre, on a pris des devants, puisqu'on ferme la station fin mars. Autrefois, la station fermée faisait des vacances d'avril, aujourd'hui, c'est plus possible. Dans la région, tout le monde fait plus ou moins le même constat. Mais qu'en pensent les scientifiques ? Direction le col de Porte, nous avons rendez-vous avec Samuel, directeur du Centre d'études de la neige à Météo France. Aujourd'hui, pour ces mesures, il utilise une simple règle et une balance. C'est une mesure qu'on réalise le plus souvent possible après une chute de neige. Et ça nous renseigne sur la quantité de neige qui s'est accumulée pendant le dernier épisode neigeux, et qui est venue se superposer à la neige qui était déjà présente. Les mesures sont prises au col de Porte depuis plus de 55 ans. Mises bout à bout, leur interprétation ne laisse aucun doute. Ce qu'on observe, effectivement, c'est une baisse assez spectaculaire de l'enneigement moyen sur un site ici qui est situé à 1300 mètres d'altitude, donc en moyenne montagne. Ce qu'on observe de plus en plus, c'est que l'accroissement des températures entraîne une transition de plus en plus fréquente de chute de neige en chute de pluie qui se traduit par une baisse de la quantité de neige au sol. Moins de neige et plus de pluie. En 55 ans, l'enneigement moyen est passé d'un mètre 20 à 50 centimètres ici. Le constat est préoccupant et les skieurs sont les premiers à s'en inquiéter. Moi j'aimais bien l'hiver, c'était presque ma saison préférée. Si je pense que mes petits-enfants pourront peut-être même plus faire de ski de fond à 1500 mètres, bon, ça me rend triste. Moi je suis dans le Vercors et ce qui change vachement, c'est qu'au début on avait des gros gros hivers avec un mètre de neige de manière fixe quasiment. Et là maintenant c'est de plus en plus fluctuant, donc là cette année il y a de la neige. Mais l'année dernière il n'y en avait quasiment pas. Les scientifiques ont établi plusieurs scénarii pour se préparer au réchauffement climatique. Et si dans le futur l'enneigement pourrait être très important certaines années, les hivers pauvres en neige seront malgré tout beaucoup plus fréquents. Dans les années 2050, toutes les projections que l'on fait sur l'état de l'enneigement pressentent une baisse moyenne de l'état d'enneigement, en particulier en moyenne altitude, entre 1000 et 2000 mètres d'altitude, mais aucune ne prévoit une disparition totale du manteau neigeux à cette saison. Ceci dit, cette évolution-là, elle questionne quand même le modèle socio-économique du tourisme de neige dans la mesure où les conditions vont demeurer extrêmement variables avec une baisse de plus en plus marquée de l'enneigement. Les stations de moyenne montagne seront donc plus touchées que celles installées en haute altitude. Pour pallier le manque de neige, des solutions sont déjà en place depuis plusieurs années. Sur les pistes de ski, les canons à neige font désormais partie du décor. Mais au fait, combien ça coûte ? Cher, très cher. A notre échelle, c'est pas loin de 10% du budget de fonctionnement. Ici, à l'Alpe du Grand Serre, on ne compte qu'une vingtaine de canons à neige, mais dans les grosses stations, on se rapproche du millier. Problème, ils consomment beaucoup d'eau et les réserves ne sont pas infinies. En montagne comme ailleurs, l'eau, c'est une dorée précieuse, oui. À un moment donné, il faut choisir entre la douche de notre touriste ou de la neige sur les pistes. Une douche ou une descente à ski, le choix ne se pose pas encore, mais jusqu'à quand ? Si l'on pourra encore skier en 2050, les stations ne pourront plus miser uniquement sur les sports d'hiver pour durer. Elles vont devoir se réinventer pour exister toute l'année et ne plus dépendre financièrement de l'enneigement qui, lui, diminuera inéluctablement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada